Il y a trois mois, la commune urbaine d'Atanariv avait démoli une vingtaine de maisons d'habitation construites illicitement derrière l'hôpital Befilatanan. Mais les constructions ont repris de plus belles depuis un certain temps. Le directeur de la communication au sein de la commune urbaine d'Atanariv réitère que la commune fera preuve de sévérité à l'encontre de ces constructions illicites, la plupart en planchent au bord des rues. Cette semaine, la commune entamera la destruction de ces baraques à côté du CEG d'Atanmine. Près de huit de ces échoppes en bois seront démantelées selon toujours les explications de Jean-Luc Rahag, directeur de la communication. La commune avait déjà envoyé une lettre à ce sujet au responsable du Fugtan d'Atanmine il y a deux mois, mais ces derniers s'étaient vus répliquer par les concernés qu'ils avaient obtenu l'autorisation de construire venant de la commune d'Atanariv et que le Fugtan d'Atanmine ne les avait pas informés de la démolition imminente de leurs mesures. Les occupants des échoppes affirment d'ailleurs avoir obtenu l'autorisation du Fugtan d'Atanmine. De son côté, le directeur de la communication au sein de la commune urbaine d'Atanmine il réitère que toutes les constructions illicites dans la capitale seront démolies. Merci. Merci.